Salut à toi très cher entrepreneur immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux aujourd'hui parce que je vais te montrer un petit immeuble, un petit ensemble de quatre appartements. Et cet ensemble, c'est quelque chose de très spécial pour moi parce que c'est celui que j'ai fait acheter à ma grande sœur. Alors si tu me suis, tu sais que j'en parle souvent. J'ai une famille dont je suis très très fier avec deux sœurs et des parents qui travaillent quasiment tous dans le domaine du social. Donc je suis un peu le businessman de la famille et qui dit social dit mal payé, on va se dire la vérité en France. Elle est donc professeure des écoles à la campagne. Elle a fait ce choix de vie donc c'est vraiment quelque chose de génial mais j'avais à cœur de moi lui apporter ma petite touche et lui dire qu'elle pouvait aussi investir dans l'immobilier pour sécuriser sa famille puisqu'elle a trois enfants, donc mes trois neveux et nièces. Donc voilà, c'était mon projet et là c'est son projet. On a fini par lui trouver un petit ensemble d'immobilier à Tourcoing et je vais te le faire visiter tout de suite. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, à mettre un like si la vidéo te plaît et également à mettre des commentaires si tu as des questions. Et toutes ces interactions-là nous permettent de faire découvrir encore plus nos vidéos de conseils aux gens qui peut-être ne nous connaissent pas encore et qui s'intéressent au sujet de l'immobilier. C'est parti. Bienvenue dans ce petit immeuble. Donc là, on est dans le petit hall de l'immeuble, donc quatre logements. Ici, à ma droite, on va voir un premier logement qui va être un studio mezzanine, un petit studio mezzanine. À ma gauche, on va faire un petit T2 et ensuite on va voir les deux appartements qui sont sur les étages supérieurs. Donc commençons par ce petit studio. Donc ici, on est sur un petit studio mezzanine qui va être parfait pour un étudiant ou un jeune actif. Donc la surface est quand même limitée. Mais on a tout ce qu'il faut et on a surtout la hauteur sous plafond pour exploiter au mieux cet espace avec la mezzanine qu'on va complètement refaire et complètement rénover. C'est un petit studio qui sera idéal pour un étudiant ou un jeune actif. Donc ça va être assez facile, je pense, de louer dans cette zone-là puisque c'est une zone dynamique de Tourcoing. On va continuer juste en face avec un appartement sur le même palier qui est relativement lumineux avec ses deux grandes fenêtres. Pareil, la même hauteur sous plafond. Et là, le plan est un petit peu spécial puisque si vous me suivez là, on a un petit couloir qui va desservir la salle d'eau, une cuisine séparée et on a un petit coin au fond qui fait un petit peu cellier et qui pourra permettre de faire du rangement pour que les personnes qui vivent ici aient quelque chose d'équipé avec la cuisine séparée et également des rangements juste à côté. Alors comme d'habitude, là on voit que vraiment le bien est tout à refaire, c'est dans son jus. Donc effectivement, ça ne donne absolument pas envie et c'est ce qui permet à chaque fois aussi quand tu veux investir dans l'immobilier de trouver des choses qui vont être à potentiel. C'est-à-dire que tu vas trouver des biens que les gens ne veulent pas acheter en accession pour habiter, en tout cas pas en l'état parce que ça nécessite des travaux et c'est ce qui va te permettre en tant qu'investisseur immobilier de négocier le prix, de tirer un bon prix d'achat et d'en retirer le plein potentiel donc de valoriser ton bien, ton actif grâce aux travaux de rénovation. Voilà, là on voit qu'on est complètement dans cette configuration avec un bien qui doit être redistribué, qui doit être également complètement rénové et on va en tirer un potentiel important. Alors suivez-moi, on va maintenant monter pour découvrir les appartements qui sont dans les étages. Donc on a un escalier qui est très pentu et qu'on va pouvoir retravailler. Ça va être, je pense, nécessaire. Alors bienvenue à l'étage. Ici, on se trouve dans un appartement de type T2. Donc un salon et une chambre. Pour l'instant, quand on rentre, on arrive directement dans la chambre, ce qui était la chambre préalablement. Donc on va changer la disposition des pièces, évidemment. Et ici, on avait le salon avec une cuisine qu'on va complètement rénover. Tout au bout, la salle d'eau avec une baignoire et une douche. Voilà, donc on n'a pas grand-chose à conserver. Peut-être quand même les fenêtres, puisque les fenêtres ont déjà été remplacées et sont en double vitrage dans ce bien-là. Donc on va aller garder tout le reste. Comme tu le vois, comme d'habitude, on va pouvoir le casser. Et là, le plan est relativement facile sur cet étage. On va voir ce qu'on en fait avec les architectes et vous verrez la transformation dans la foule. Bienvenue au deuxième étage. Donc il fait un petit peu sombre parce qu'on est en hiver et il pleut. Mais là, on est dans le salon principal qui est une pièce très agréable avec du cachet, avec ici une première chambre. Voilà, une surface agréable. Et on a le petit plus, donc juste en haut, une deuxième chambre en mezzanine. Donc c'est en fait un T2 bis parce que ce n'est pas une vraie chambre. Je vais vous laisser voir. Donc là, tu le vois, on peut tout à fait faire une chambre supplémentaire de manière à se retrouver avec un T3. Ici, on a la partie salle d'eau. Donc voilà un petit peu ce petit ensemble. Alors souvent, on me demande quels sont les chiffres des différents projets. Ici, on va finir entre 350 000 et 400 000 euros en produit fini pour des appartements entièrement rénovés. Et ça génère un rendement entre 7,5 et 8 %. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vend d'ailleurs à nos clients. Là, je l'ai fait acheter à ma grande sœur en l'occurrence pour qu'elle puisse préparer sa retraite. Mais c'est le type de produit qu'on peut vous proposer chez Investissement Locatif pour environ 350 000 à 400 000 euros. Quatre appartements qui vont générer des revenus locatifs dans la durée, qui vont être facilement loués et qui vont générer surtout un rendement entre 7,5 et 8 %, un rendement sur le budget total, donc sur achats, travaux, notaires, mobiliers et honoraires. Et donc, sur le budget total, ça va générer 7,5 à 8 %. Alors, l'intérêt d'avoir ce type d'immeuble-là, c'est que tu le sais, si tu es un investisseur immobilier, tu vas économiser les frais de syndic. Tu vas être également chez toi, ce qui fait que tu peux faire tous les travaux que tu veux dans les parties communes. Il n'y a absolument aucun problème. Le fait de ne pas être justement en copropriété, c'est un vrai avantage quand on est un investisseur immobilier. Donc voilà, moi, je suis impatient de voir la transformation ici. J'imagine déjà beaucoup les espaces parce que j'ai l'habitude, mais ce n'est pas toujours facile de se projeter. Donc, ce que je te propose, c'est de voir les prochaines vidéos sur le sujet de cette rénovation et je te les ferai vivre directement sur la chaîne YouTube. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like et pose également toutes tes questions dans les commentaires. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada